Il n'y a pas, c'est pas une crise au sens, j'allais dire, c'est un retard de versement dû explicitement à cette crise financière, à cette crise économique qui secoue, pas uniquement l'Algérie, mais qui secoue pratiquement tous les pays du monde. Mon connaissance l'Angleterre, mon connaissance l'Américaine, toutes les grandes puissances du monde vivent un problème économique. L'Algérie n'est pas une exception, donc l'Algérie vit le même problème économique et aujourd'hui, nos sponsors vivent dans les mêmes conditions. Il y a des gens qui ont mis beaucoup de travailleurs au chômage, il n'y a plus d'entrée d'argent, donc il y a un retard. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer à contribuer, à aider le club, mais il y a un petit retard, même si je dirais un gros retard. Je n'ai pas honte de le dire, il y a un gros retard dans la réception, dans l'encaissement de cet argent-là et les joueurs ont compris cette histoire. Ce n'est qu'un petit retard, les joueurs seront régularisés, nous en prenons acte et nous prenons nos responsabilités et nous les assumons. Merci d'être venus. Si je n'ai pas fait que des investissements, les supporters, dites-moi non-本 ? Voilà, voilà. Donc, nous connaissons tous dans la fédération. Ça revient les rencontres avec nous. La cave, c'est l'année dernière, c'est l'année dernière, c'est l'Église, 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 l'Église. Ce n'est pas bien pour un club comme la JSK, qui mérite beaucoup mieux que ça. Alors que la première année, d'abord, la JSK a reçu le trophée de la meilleure galerie d'Algérie par l'EDEF à l'époque. Et tout le monde nous citait en exemple dans tous les plateaux, je dis bien, dans tous les plateaux de télévision sans exception. Le modèle de la GSK a été cité en exemple, mais malheureusement, encore une fois, ça n'a pas plu à certains qui voulaient à tout prix casser cette dynamique qui allait nous mener vers une réussite totale. Malheureusement, ça n'a pas plu. Ils ont utilisé d'autres moyens de déstabilisation, d'insultes, d'invectives à l'égard aussi bien des joueurs que de la direction. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui.